Oui, oui, les eaux vont brûler, les eaux de manière transgressale vont couler de soi, les barres et d'autres, il y aura des pentes, des poussants, des poussants, et puis le résultat normalement, il y aura ceci. Vers le point le plus bas, quelque part là, nous mettons des buissons, pour progressionner, et puis après renvoyer les eaux dans le milieu de l'eau. Parce que sans drainage d'excellence, rien d'idée. ... Déjà le travail, on pouvait préparer les travaux, effectivement, vers le bas. Les maisons délocalisées, c'est tout ça ? C'est tout ça. Normalement, on était en train d'étudier, en tout cas, le chemin le plus optimal pour réduire le coût. La localisation passant par le moins de maisons possibles. C'est ainsi qu'on va faire un petit test, de ce côté ici, pour que nous puissions, en tout cas, imparer le moins de maisons possibles. Mais, dans le projet, vous verrez bien que c'est l'ensemble de toutes les autres avenues. Ce sont des avenues qui débouchent, notamment, à l'autre environnement. Toutes aussi ont été travaillées. C'est pour vous voyez, celle-ci a été ouverte, l'autre là, et ainsi de suite. ... C'est ici Kouminki, alors Wambi est grand frère, pour eux, ma disposition, c'est que Moshima est tardé. Je ne sais pas... Ata, pour combien d'états ? La population, c'est une population en anglore. Les gens sont en anglorent. Parce que, nous, c'est que nous putengast, le putengast n'a pas. Il putengast, il putengast, oui, oui, l'éligation non-molienne, en gubernait. C'est parti. Nous venons de quelque part ici, et nous sommes là plus ou moins, parce que là c'est Ongongandou, d'où nous venons, et le pont c'est quelque part ici. Il est là, il traverse ici, il est là, en termes de largeur, non c'est pas très bien, c'est une petite rivière. C'est Ongongandou, en fait il s'agit d'une réhabilitation et d'une construction en même temps, parce qu'effectivement il y a les tronçons qui étaient quasi inexistants, nous sommes en train de les frayer. Alors le gros du travail consiste ici, dans cette vallée, de pouvoir y jeter un pont, ça sera un pont caisson, d'une portée de plus ou moins 6 mètres, et une longueur de 14 mètres, voilà. Et ce pont, une fois jeté, va relier en fait les deux branches, l'avenue Ongongandou prolongée, et assurer ainsi la liaison entre notamment Bandrandel et l'avenue, la route Kazembé, qui est la route abritant l'auteur du nom provincial. Et c'est pourquoi ce projet est qualifié de bypass Ongongandou prolongée vers Tchata, qui est la jonction, avec la route Kazembé. Donc cet avenir Ongongandou prolongée. En fait il s'agit d'une réhabilitation et d'une construction en même temps, parce qu'effectivement il y a les tronçons qui étaient quasi inexistants, nous sommes en train de les frayer. Alors le gros travail consiste ici, dans cette vallée, de pouvoir y jeter un pont, ça sera un pont caisson, d'une portée de plus ou moins 6 mètres, et une longueur de 14 mètres, voilà. Et ce pont, une fois jeté, va relier en fait les deux branches, l'avenue Ongongandou prolongée, et assurer ainsi la liaison entre notamment Bandrandel et l'avenue, la route Kazembé, qui est la route abritant l'auteur du nom provincial. Et c'est pourquoi ce projet est qualifié de bypass Ongongandou prolongé vers Tchata, qui est la jonction, avec la route Kazembé. Les travaux s'en sont étalés sur 6 mois, débutés au mois de février, nous sommes à quasi mi-chemin, l'évolution est bonne, à part quelques difficultés qu'on peut qualifier d'imprévues, notamment quand nous travaillons en train de décaisser, nous nous sommes rendus compte que l'endroit où nous devions effectivement poser le pont, il y avait une roche très dure, alors il fallait la casser. Vous avez vu, cela nous a pris plus ou moins un mois, avec notre belle brise roche, pour casser cette roche. Nous avons atteint le nouveau requis pour assurer effectivement la fluidité de ce lit qui est là, la rivière Montgé-Gilles. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose, mais sauf que nous avons une autre difficulté, il y a une petite source quelque part là, à plus ou moins 150 mètres d'ici, nous allons aussi assurer un drainage souterrain par rapport à cela. Il y a aussi notre développement du lien, et nous pouvons vous rassurer qu'en tout cas, d'ici le mois d'août, tous ces travaux seront totalement finis. Bien sûr, il y a d'autres axes qu'on est qui sont là, que vous avez vus. Notre équipe est là, à pied d'oeuvre, travaillant 24 sur 24 pour assurer cela. Et par-dessus le marché, nous sommes en train de recharger au moyen de la caillasse, chaque fois par des couches de 50 centimètres d'humains compactés. Et puis après, nous aurons une couche de latérite de 20 centimètres, et au top, nous aurons asphalté. Et nous allons commencer par une monocouche d'asphalte de 3 centimètres. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Merci. 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 Merci.